Alors mon roman s'appelle Darwin. Darwin c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Darwin, qui est un enfant qui a 10 ans, qui vit dans une petite baraque avec sa mère et ses beaux-pères, enfin ses beaux-pères successifs, et que c'est une baraque qui est à la frontière entre la ville et la forêt amazonienne. Et cet enfant est déchiré entre deux mondes, entre sa mère, qu'il aime éperdument, et pour qu'il ferait tout, enfin il ferait tout pour être aimé par sa mère. Et par la forêt, avec laquelle il entretient une relation très particulière, très intime, presque magique, et qui en permanence l'appelle à elle. Moi j'ai vécu en Guyane pendant plusieurs années et je trouve qu'au-delà de mon attachement personnel à ce territoire, c'est vrai que je trouve que la forêt en général, et la forêt amazonienne en particulier, je trouve que c'est un lieu infiniment romanesque, il y a des milliers de choses à raconter et à dire sur la forêt, autant d'un point de vue réel et scientifique, c'est un des lieux où il y a le plus d'espèces, en termes de biodiversité, qu'on parle d'espèces d'arbres, de plantes, ou d'espèces animales, oiseaux, mammifères, mais c'est aussi une forêt, je trouve, qui a une puissance, qui a quelque chose de l'ordre du magique, on peut tout imaginer sur ce qu'on ne connaît pas, sur ce lieu, tant d'un point de vue de toutes les espèces qu'on continue de découvrir, et que les scientifiques continuent de découvrir, que d'un point de vue mythologique, on peut imaginer, il y a énormément de légendes et de mythes, et on peut, voilà, je trouve que vraiment, quand on pénètre dans cette forêt, on a vraiment cette impression d'un monde très largement inconnu, et qui prête à toutes les interprétations, et donc à tous les récits possibles, en fait. C'est un enfant qui, pour des raisons qu'on ignore d'ailleurs, a un lien très intime à la forêt, qui a une connaissance totale des espèces qui y vivent, et même des espèces qu'on ne connaît pas, et il entretient avec elle un rapport très intime. Ce prénom, Darwin, c'est un prénom qui existe, ça ne s'écrit pas de la même manière que le nom de famille de Charles Darwin, mais je l'ai choisi parce que, d'abord, moi je suis un très grand admirateur de Charles Darwin, j'ai fait mes études là-dedans, j'ai beaucoup travaillé sur sa théorie de l'évolution, que je trouve pour moi une des plus belles pensées des derniers siècles, et le lien n'est pas direct, évidemment, c'est juste que ce que j'aimais, c'était cette idée que mon personnage avait ce site commun avec Charles Darwin, qui nous ouvre les portes d'un monde incompris et d'un monde inconnu. Moi, il me semble que ce qu'on cherche avant tout dans la littérature, que ce soit en l'écrivant ou en la lisant, c'est de ressentir des émotions, c'est d'être secoué. Les émotions peuvent aller effectivement du rire à la tristesse, à la peur, à la mélancolie, on peut tout imaginer, mais ce que j'essaye de faire quand j'écris, c'est ça, c'est de faire ressentir des choses au lecteur, et si possible, de le bousculer un petit peu dans ses certitudes, d'aller au-delà des apparences. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est lorsque l'on réalise qu'on lève des voiles, et qu'on se rend compte que derrière ces voiles, il y a beaucoup de choses inconnues. On parlait de la forêt tout à l'heure, mais c'est valable aussi chez les personnages et chez les humains. Très souvent, il se cache énormément de choses derrière les apparences. Et c'est ce qui m'intéresse, effectivement.